Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où ce n'est pas la joie. Les championnats, c'est la partie facile en fait. Les entraînements, c'est la partie dure, c'est la partie où on souffre, où on finit à quatre pattes, où on vomit. C'est des choses qui arrivent, ça devient régulier. Au début, c'est dur. Au début, ça fait peur. On se dit « c'est pas possible, les gens vomissent, c'est pas vrai, c'est des mythos. » Et quand ça nous arrive à nous, on rigole moins. Début d'année pour Quentin Tison. Le demi-fondeur a retrouvé les pistes et se prépare pour ses prochaines échéances. Le premier rendez-vous, les foulées valenciinoises le 31 mars. L'intensité des entraînements monte, des séances parfois dures à avaler, mais le demi-fondeur y trouve un certain plaisir. Aimer souffrir est sans doute une des clés de la réussite pour les sportifs. En fait, je prends plus de plaisir à me faire mal qu'à courir doucement. En fait, quand je cours doucement, je m'ennuie un petit peu. Mais je suis obligé de courir doucement. Il y a des moments où je suis obligé parce qu'il faut que je récupère. Mais là où je prends vraiment du plaisir, c'est à l'entraînement. C'est là où je suis facile, où je cours. Et la compète, là, quand la compète se passe bien, je suis vraiment content de moi. Je me dis que tout ce que j'ai fait, c'est pas pour rien. L'entraînement, c'est difficile. Le demi-fond, c'est très, très difficile. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont capables de s'entraîner pendant de longues années, de manière très difficile, sans perdre la motivation. C'est une habitude à prendre. Moi, je sais que j'ai l'habitude de m'entraîner. Actuellement, je m'entraîne deux fois le lundi, deux fois le mardi, une fois le mercredi, deux fois le jeudi, deux fois le vendredi, repos complet samedi, et une ou deux fois le dimanche, ça dépend des semaines d'entraînement. Et quand je suis en stage, par contre, je double tous les jours. C'est 14 fois la semaine, avec un jour de repos complet tous les 10 jours. À partir du moment où on fait des choses qui sont importantes au niveau chronométrique et qui sont performantes au niveau chronométrique, on passe un peu au-dessus de la douleur. Le plus dur pour moi, c'est les séances spécifiques. En fait, on fait des séances qui s'appellent des séances spécifiques par rapport à notre discipline. Donc moi, je fais le 1500 mètres, donc je fais des séances spécifiques 15. Pour moi, une séance spécifique 15, c'est 3 fois 800, récup 6 minutes. Et là, j'enchaîne des 800 à l'heure 1,53, 1,54. J'ai 6 minutes de récup entre chaque 800. Et à la fin, je peux vous dire qu'on est bien carbonisés. Quand je suis arrivé à l'heure 1,54, j'ai eu l'impression d'être comme un bon coup. Ouais, parce que c'est long. Et là, dimanche, on va voir ce que c'est possible. Ouais, il faut refaire un peu. Mais là, tu vois, en fait, cette semaine, il n'y a pas... Je crois que c'est arrivé frais dimanche. C'est pas un chou-pas du monde. Mais au moins, si tu as une bonne occasion de faire un bon chrono, il faut essayer de le faire sans se casser la tête. Sous-titrage ST' 501 2,55 ! Ça va ? C'est dur ou... C'est le pire truc, non ? Je peux refaire un mille derrière, encore. 6 000, là, du coup, en tout ? 3 000, 2 000 ? 3 000, 2 000, 1 000. Demain, j'ai kiné. Demain, j'ai kiné. Après, c'est... C'est la récup, maintenant, toute la semaine, j'ai plus rien à faire. La récupération, élément essentiel de la préparation des sportifs. Le but est de recharger les batteries le plus rapidement possible, aussi bien physiquement que mentalement. Il faut être capable d'enchaîner très vite les efforts et de les répéter. Pour cela, les sportifs, comme Quentin Tison, bénéficient d'un programme aidant à une meilleure récupération. On met en place des moments de récupération, même des moments de détente, où on ne parle pas que de course à pied, on ne parle pas que de... Et puis, que de la compétition. On met en place également toute la partie récupération, donc c'est le kiné, c'est les massages, c'est les bains chauds, les bains froids. On met en place également des périodes de stage, alors desquelles on va vraiment pouvoir s'isoler et se concentrer réellement sur la pratique, parce que ce n'est pas la même chose quand on est en stage ou quand on est... Même si ici, les conditions sont exceptionnelles pour l'entraînement, ce n'est pas la même chose que de s'entraîner, d'aller travailler, de revenir, de se reposer. Donc, on essaye vraiment de penser à tout. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir quand même de bons résultats. La récupération, c'est la chose peut-être la plus importante au niveau de l'entraînement. Parce que si on ne récupère pas, on ne peut pas enchaîner, donc on ne peut pas s'entraîner. C'est ça en fait qui est important, c'est la reconstruction musculaire. Plus le muscle va se réparer vite, plus on va pouvoir courir vite, et plus il se répare, plus il devient fort en fait. Parce que chaque fois qu'on court, on casse de la fibre, quel que soit le sport qu'on fait, on casse une fibre musculaire, et il y en a une autre qui se forme et qui devient plus forte que l'ancienne. En fait, nous, c'est reconstruire les fibres plus rapidement pour pouvoir s'entraîner plus, ou pouvoir récupérer plus vite pour enchaîner les entraînements, et être plus fort. Pour récupérer, en fait, je vois le kiné ici. Le kiné, il vient deux fois par semaine. Tu sais, ça peut être à cause de quoi ça ? Du guénage, par exemple. Ou après de la course, si tu as fait, je sais pas, moi tu as monté, je vais monter de l'année. Je fais des côtes et tout. C'est vrai qu'il reste assez raide quand même. Donc c'est tiré. Après, ce qu'on retrouve beaucoup chez Quentin, c'est des contractures. Mais ça, c'est normal vu qu'il est quand même à 11 entraînements par semaine. Et du coup, c'est tous des micro-lésions, micro-traumatices qu'on retrouve au niveau musculaire, et que nous, on va ressentir après sous la main. Moi, j'ai pas besoin de franchement d'être très très souple. En fait, parce que sinon, je vais perdre la tonicité de mon muscle. Il faut que je sois souple, mais juste pour pas me blesser, en fait. Moi, je cherche juste à pas me blesser, pas être souple pour dire de courir vite. Et pas se blesser, en fait. Moi, c'est juste pour pas perdre ma tonicité et ma force musculaire. Après, il faut être souple, mais pas non plus laxe, parce que sinon, on peut entraîner des douleurs plus au niveau articulaire. Et après, pareil, il faut garder un certain tonus au niveau musculaire. Mais la souplesse, il permet justement d'aller dans des amplitudes un peu plus sympas quand il a besoin de freiner ou quand il force, et que le muscle, il se retrouve dans des distensions pour éviter que ça casse. Il faut être réactif, explosif, il faut garder un peu de ça. Donc, il faut essayer de trouver justement le bon équilibre. Et ça, c'est différent à chaque sportif. Autre composante importante de la récupération, la nutrition. Trop souvent oubliée, elle permet aux sportifs de trouver leur forme optimale. Maintenant, je gère bien l'alimentation, je fais bien l'attention. Et en général, quand je cours en compétition, je fais 63-64 kg. Un athlète qui veut réussir doit savoir qu'il doit s'entraîner, qu'il doit se reposer, qu'il doit dormir, qu'il ne doit pas boire d'alcool, et qu'il, donc, ne doit pas manger n'importe quoi. Ça m'aide à progresser, en fait. Ça m'aide à mieux récupérer, parce que ça porte des bonnes charges énergétiques à mon corps, en fait. C'est ça qui m'aide. Moi, j'estime qu'il n'y a pas un régime à suivre. En fait, les athlètes qui commencent à faire des régimes, en règle générale, tout faut. Il faut avoir de bonnes habitudes. Manger les féculents, qui sont extrêmement importants pour la pratique du demi-fond. Et puis, boire, s'hydrater, de manière à pouvoir récupérer le mieux possible, puisque l'alimentation fait partie de la récupération. Entraînement, récupération, il est facile pour le sportif d'agir sur ces deux éléments. En revanche, il s'avère plus compliqué d'avoir un mental à toute épreuve. De toute façon, le mental, c'est 80%, 20%, c'est le corps. Si la tête, elle suit, le corps, il suit. Je sais que je suis fragile mentalement, je ne le cache pas. Je sais que j'ai du mal en compétition. J'ai du mal, je stresse beaucoup, j'ai l'effet des jambes lourdes, alors que je ne devrais pas. Actuellement, c'est l'une des rares faiblesses que j'ai décelées chez lui, effectivement. Il a tendance un petit peu à perdre ses moyens et à être moins performant que ce qu'il devrait être, parce que souvent, l'enjeu de la compétition a tendance à inhiber ses capacités physiques. Il y a parfois un gros décalage entre ce qui fait l'entraînement et ce qui fait en compétition. Il faut apprendre à relativiser aussi. C'est qu'une compétition et que l'échec, ça fait partie de la compétition aussi. C'est un peu rageant, je trouve, des saisons à cause de ça, à cause du stress. Souvent, les gros actes de travail, ça va porter sur l'imagerie mentale. Sur la relation, le discours interne et l'affixation d'objectifs. Et principalement, l'imagerie mentale. Là, on peut travailler énormément de choses avec l'imagerie mentale. Vous fermez les yeux et vous imaginez, par exemple, une plage. Vous entendez le bruit des vagues. Vous sentez le sable sous vos pieds. Ça, c'est l'imagerie mentale. Donc après, il faut l'adapter en termes de sport. Donc, s'imaginer en compétition, avec le bruit des spectateurs, avec l'air chaud ou l'air froid, justement. Et puis, se voir performer aussi. 31 mars 2019, l'heure du premier test de l'année pour Quentin Tison. Avant de partir en stage aux Etats-Unis, le Français s'élan sur le 10 km de Valenciennes. Face au Kényan, favori de l'épreuve, l'objectif est simple. Battre ce record en bouclant la distance en moins de 30 minutes. J'appelle Vachéry, Isha Bricky, avec des chronos incroyables. 29,26, J'appelle Vachéry, 29,28. Isha Bricky, ça va vite pour nos régionaux. Allez, bon encouragement. Quentin Tison, allez, moins de 30 minutes pour Quentin. Grosse performance juste devant le coureur marocain, le coureur français, pardon, Mohamed Zergéli. Oui, je suis vraiment content de ma performance. Ce n'était pas une course facile. C'est parti vraiment vite. Les Kényans sont partis vraiment vite. Premier kilo, je passe un peu trop rapide par rapport aux allures que j'avais. Je passe 2,50. Premier kilo, alors que mes allures, ça devait être 2,57 au kilo. Et là, septième kilo, j'ai un creux en fait. Au septième kilo, je sens que c'est vraiment dur le septième kilomètre. Entre septième et huitième, c'était dur. Huitième, quand je passe le huitième, quand on m'a montré le huitième, je me suis dit, c'est bon, il me reste 2 kilos, il n'y a plus qu'à accélérer et y aller. Même en finissant à 20 à l'heure, je faisais moins de 30 minutes. J'étais vraiment dans le dur quand même durant les deux derniers kilos. Mais je suis content, j'ai fait moins de 30 minutes, j'ai battu mon record. Donc tout va bien. Un record personnel battu et le français peut se permettre de rêver. Si les championnats du monde à Doha en fin d'année où les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 semblent trop près. Quentin Tison veut participer aux JO de Paris en 2024 pour y affronter les meilleurs coureurs mondiaux. L'objectif, c'est d'être dans les meilleurs mondiaux. Être dans les meilleurs français ou dans les meilleurs européens, c'est bien. Mais on fait des médailles qu'au niveau européen. Moi, je fais des médailles mondiales. Donc il faut être dans les meilleurs mondiaux.